Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je viens de me réveiller, je suis hyper contente, je pense que ça se voit Aujourd'hui on va reproduire la morning routine de Gaëlle Garcia Diaz parce que je l'adore tout simplement Sauf que évidemment pour cette morning routine j'ai choisi la personne qui n'a jamais partagé quoi que ce soit sur sa morning routine A la base en fait je voulais trop faire une vidéo où je teste sa marque de make-up Martins Cosmetics Mais il y avait beaucoup de trucs en lecture de stock, c'était pas assez long pour une vidéo Je me suis dit que ça aurait été 10 fois plus cool de toute façon de le montrer dans une morning routine Ou quand on passera au make-up, on testera sa marque On va se réveiller, alors ça c'est un truc que j'ai pas pu trouver à quelle heure elle se réveille Mais étant donné qu'elle a une marque, elle a une équipe à gérer, elle a l'air d'énormément travailler, c'est ce que j'aime trop chez elle Je me suis dit qu'elle doit se réveiller tôt, je me suis réveillée à 7h et je me suis rendormie jusqu'à 8h, voilà Je ne suis clairement pas une businesswoman Vous devez vous demander qu'est-ce qu'elle mange pour le pittage parce que c'est quand même la première étape de sa morning routine Elle prend deux trucs, un café, la thé, je déteste le café Et elle prend, oh je vous dis pas maintenant, on va déjà aller chercher le café, on va aller au Starbucks Je connais rien au café, comme j'aime pas ça, j'en bois pas, je connais rien Pour une vidéo justement, j'avais pris du café et je me suis sentie comme ça Toute la journée, je ne vais surtout pas revivre ça Je me suis fait un cadeau hier, je me suis acheté des commerces de noir à plateforme En ce moment on les voit un petit peu partout et j'avoue que je suis très influenceable Oh j'aime bien, j'aime bien Let's go On a notre café Donc du coup j'ai pris un café latté Mais j'ai oublié de demander du lait d'amande ou du lait d'avoine Ça va être atroce Oh mon dieu, c'est horré Et pour le petit neige du coup, qu'est-ce qu'on va manger ? J'ai acheté ça, c'est très drôle Parce que fallait le commander sur internet Donc je commande, je me rends compte que je me retrouve avec 3 boîtes Elle mange ces trucs-là, elle a mis ça dans ses stories, elle a une, elle en mange tout le temps C'est des fruits loops, comme ça qu'on dit, je sais pas On va goûter ça avec un peu de lait et notre café C'est une odeur trop bizarre, je ne m'attendais pas à ça Ah en plus, j'ai que du lait amande chocolat Alors on ne pourra pas faire plus sucré que ça Ouah, mais ça va être ignoble Je ne pense pas que c'était autant Il n'y a rien qui m'inspire Genre là, l'odeur, je ne m'attendais pas à ça Plus mon lait au chocolat Mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que... je ne sais pas Et le café, bah n'en parlons pas, ça me dégoûte Donc voilà Oh non, j'aime les c'est... C'est hyper fort au café Vraiment... Bon, on espère que les céréales, ça va aller Ça n'a pas de goût Ça n'a pas trop de goût Je pensais que ça allait être genre hyper, 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 hyper sucré Ça n'a pas de goût C'est genre une trop bonne texture Un peu genre miel pops Enfin, je ne sais pas Je n'ai jamais mangé de miel pops, je crois Du coup, je ne vois pas trop le délire de trop aimer ça Genre, ça n'a pas vraiment de goût, je trouve C'est bon, mais ce n'est pas dingue, quoi En fait, ça me dégoûte un peu là Entre ça et ça C'est trop... c'est trop pour moi En fait, je n'aime pas Franchement, je ne juge pas ceux qui m'ont plus café Mais je ne peux pas comprendre Genre, je déteste ça C'est... j'aime pas ça C'est inutile, je trouve Non, pas fan Et j'ai trois bottes Je vais en donner à tout le monde Écoutez, je pense que je vais aller à la douche On va arrêter ce désastre On est mieux quand on teste du make-up Donc c'est ce qu'on va aller faire Parce que n'oublions pas que nous sommes business women Parce que madame a une marque de make-up incroyable Qu'on va d'ailleurs tester Donc, let's go C'est l'heure de tester ces produits Franchement, j'ai trop hâte J'ai reçu mon colis Martin Cosmetics Et on n'a que 4 produits Je crois que j'ai galéré Parce que tout était en rupture de stock Et du coup, qu'est-ce que j'ai commandé ? J'ai commandé un mascara Ça, j'ai trop hâte de tester Parce qu'apparemment, ils sont incroyables Franchement, ça, j'ai trop hâte J'aime trop les packaging par contre Tous les petits emojis Les petits dessins là J'aime trop J'ai pris un gloss, bien sûr Parce que je ne mets que des gloss J'ai pris un contour des lèvres Et j'ai pris un liner marron Mon dieu, j'ai trop envie de tester Donc, let's go On va déjà tester ça C'est un premier pas dans la marque Martin Cosmetics Parce que franchement, j'ai jamais eu l'occasion de tester J'ai déjà mis ma crème et ma protection solaire En ce moment, je teste celle-ci La supergoop que j'ai commandée sur Kune Beauty Pour ceux qui s'intéressent Parce que vous savez que les crèmes solaires, ça me fait des boutons Donc voilà, là, je suis en test Pour l'instant, ça va Quand cette vidéo sort Je suis en Thaïlande J'ai actuellement pré-tourné cette vidéo Et du coup, la prochaine vidéo qui sort sur ma chaîne C'est Je sais déjà ce que c'est en plus Je vous dis pas Mais c'est une vidéo en Thaïlande Et je pense que ça va être très très cool J'ai vraiment plus envie de me concentrer sur les vlogs Notamment quand je voyage Ça c'est sûr J'ai un nouveau concept dont je vous parlerai, je pense, en mai J'ai envie de faire un peu de tout Alors, j'ai fait mon teint, mes sourcils Je suis prête à condenser les yeux Pour les yeux, on a le liner et le mascara On commence par le liner Qui s'appelle Jeux de bitch En vrai, j'aime trop les noms Je trouve ça trop stylé Ça change Je vais pas passer 15 ans à présenter le truc Parce que je pense que beaucoup de monde connaît Ça fait maintenant quand même quelques temps qu'elle existe La marque Mais voilà Ça reflète très bien son personnage Et du coup, il est à 12,95 Il existe en marron et en noir Merci de faire un liner marron Je ne porte que du marron Et il n'y a pas toutes les marques qui le font Donc c'est trop cool Et en plus, pas cher 12,95, c'est pas cher Franchement, pour un liner, c'est pas cher Ok, bon, il est tout simple Classique Rien de rien spécial Il est hyper léger Avec une grosse mine Il est hyper intense Je ne m'attendais pas à ça Ok Bon, voilà pour le liner Il est hyper simple d'utilisation Mais je pense que c'est le genre de liner qui sèche À voir En fait, quand je l'applique À des moments, il faut que je repasse quand même sur ma main Pour un peu remettre de l'encre au bout de la mine Enfin, je ne sais pas Ce n'est pas le plus liquide Et le plus genre fluide Mais du coup, c'est assez facile Parce que franchement, plus les liners sont hyper liquides Plus c'est galère Parce que ça peut faire des taches Donc je dirais que je recommande à voir du coup s'il sèche Mais franchement, pas sûr Donc plutôt cool Je vais recourber mes cils Avant d'utiliser le mascara Parce que comme je les recourbe tout le temps Ça me permet vraiment de voir l'effet Il y a deux mascaras différents Il y a le bombastique et le orgasmic Alors la différence, c'est Celui que j'ai pris, c'est le bombastique Et c'est pour le volume Et l'autre, c'est pour la longueur Et les deux sont donc à 15,95 Ce qui est encore une fois pas cher On s'entend bien, c'est un prix Mais pas cher sur le monde du make-up Sur le marché du make-up Franchement, ce n'est pas du tout des prix excessifs La brosse, c'est une brosse tout simple En vrai Je ne suis jamais très emballée par cette brosse-là Mais on va voir le résultat que ça donne Ce que vous voyez au bout de la brosse Il y a genre comme un cil Quand on se brosse Pourtant, je ne l'ai jamais utilisé Donc bizarre Ok, on va essayer J'aime pas Je trouve que pour le coup, ça fait Enfin, la brosse, il n'y a rien de spécial C'est un mascara de base Pour en avoir testé beaucoup Ce n'est pas mon préféré du tout Il est bien, mais ça me fait mal des cils Ça me fait un peu des paquets Enfin, ce n'est pas ce que je préfère Franchement, ce n'est pas du tout ce que je préfère Après, pour le prix, ça reste correct Mais je ne vais pas dire foncé Alors, pour les lèvres Nous avons un petit crayon à lèvres Donc, le crayon à lèvres est à 12,95 Quel teint j'ai pris ? Béatrice Il y a toujours Je déteste ça Les plastiques par-dessus Les crayons Ce genre de trucs Impossible Comme chez NYX C'est impossible à ouvrir J'en sais vraiment J'ai fait un nombre de crises de nerfs là-dessus Assez On va tester J'ai rien du tout sur mes lèvres C'est vraiment le crayon tout simple Qui n'est pas rétractable Vraiment tout simple À tailler 12,95 C'est assez abordable Donc, ça va En vrai, je ne sais pas trop quoi dire C'est un crayon pour les lèvres La teinte est super belle C'est un peu la teinte parfaite des lèvres Genre un peu relevée C'est assez sec sur les lèvres Mais pas désagréable C'est de la bonne qualité pour le prix Ce n'est pas genre la meilleure qualité que j'ai vue Mais pour le prix, c'est vraiment pas mal Parce que c'est des produits de base en fait Le crayon, c'est vraiment le crayon de base Alors, je ne dis pas que ce n'est pas travaillé Parce qu'il faut trouver les bonnes matières Les bons machins Les bonnes textures Il y a plein de choses Je pense que c'est autant de recherches qu'un autre Encore plus si tu veux le sortir pour pas très cher Mais c'est vraiment la marque de base Franchement Nous avons le lip gloss La teinte, c'est Fernande Et c'est à 15,95 Encore une fois, abordable Ok, bah let's go Franchement, pour parler du packaging J'aime pas du tout Je suis désolée Mais là, je trouve que ça fait un peu cheap Enfin, le gloss vernis comme ça, noir On va voir comment ça rend sur les lèvres Comment ça sent ? C'est hyper sucré comme odeur J'adore Alors ça, j'adore Je trouve que c'est trop important Les produits pour les lèvres Qui sentent bon Parce qu'on sent quand même Quand on l'a sur la bouche Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi opaque Je suis pas forcément fan J'aime bien quand c'est naturel les gloss Ça reste plutôt pas mal Je me dis si c'est assez hydratant C'est pas mal Mais je suis pas non plus hyper fan Mais j'aime bien, hein Non, j'aime bien Mais c'est quand même super joli sur les lèvres Là, quand je vois la caméra, c'est trop beau Et je pense que c'est beaucoup plus long tenu Qu'un gloss classique Parce que vu comment c'est opaque Je pense que ça s'accroche bien plus aux lèvres Donc ça, c'est cool En vrai, non, j'aime bien Je suis allée voir dans un autre miroir Et j'aime bien Je recommande pour les petits budgets Ça reste de la bonne qualité Et c'est cool Voilà, comme j'ai dit Le mascara, c'est pas ce que je préfère, etc Mais c'est pas mauvais Je trouve que pour le coup Là, le produit lèvres J'ai jamais vraiment vu des produits comme ça Enfin, c'est plutôt rare De voir des gloss baume à lèvres Assez épais Sous ce format-là Vraiment de gloss Opaque comme ça J'en ai jamais vu Et en vrai, j'aime bien Je pense même que c'est mon produit préféré au final Bon, écoutez Comme je suis une businesswoman Je vais m'habiller Et aller travailler Parce qu'une marque de maquillage Ça ne se fait pas En fait, on détoie Et j'espère que Ce mini morning continue Vous a plu C'était un petit déj J'ai eu un test de make-up au final Il faut que je mange Parce qu'il y a eu beaucoup de temps Qui s'est passé Depuis ce matin Et ensuite Il faut vraiment que je travaille Parce que je suis à la bourre Vu que je pars en Thaïlande Dans quelques jours Voilà quoi Il faut se bouger Je mange des pâtes au beurre Et du kombucha Si vous n'avez jamais goûté Celui-là Hibiscus chai Mon préféré de tous les temps Vraiment c'est hyper bon C'est incroyable J'aime trop Et en plus ça aide à digérer Enfin vraiment c'est incroyable Il est un petit peu plus tard Est-ce que ça se voit Que j'ai passé la journée sur mon ordinateur Je pensais que c'était trop Au mode de céréales Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai travaillé Mais pas hyper efficacement En vrai, en ce moment C'est un truc de ouf Genre vraiment c'est C'est quotidien quoi Le vendredi Soit je fais une crise de nerf Soit je fais une crise d'angoisse Soit j'arrive pas à travailler J'y ai quand même travaillé Je vous rassure Mais je regarde des vlogs Et je n'arrête pas de penser au fait Que j'ai trop envie de manger un couscous Ça fait peut-être un petit peu trop d'informations Mais je pense que ce soir Je vais aller m'acheter un couscous J'ai envie de me faire Une petite tisane Parce que j'ai très soif J'ai toujours pas de bouilloire Non ça fait des mois Et toujours pas de caméra qui fait le focus Ah voilà Incroyable Ah ça me brûle Vous savez que C'était en décembre J'ai dépassé les 200 000 abonnés Sur ma chaîne Et je suis hyper contente Bon ça je pense que je vous l'ai assez dit Je pense que je vais arrêter de le dire Et pour les 100 000 J'avais fait un truc très cool J'étais allée chez vous On s'était rencontrés tous Franchement c'était trop trop bien Je vous avais dit Je vais faire un truc trop cool Pour les 200 000 Et au final On n'a plus jamais eu une nouvelle de cette histoire Figurez-vous que Je ne vous dis pas encore Mais ça y est Enfin parce que ça fait des mois Que je me dis Oui oui je vous oublie pas Il y a ça de prévu Il y a un an En avril Il va se passer un truc trop cool Donc il y avait le Covid qui est bloqué Et il y avait aussi Les partenaires Pour faire ça on va dire C'est beaucoup de frais C'est beaucoup d'organisation C'est beaucoup de trucs Je ne savais pas trop comment faire Et j'ai rencontré Quelqu'un Avec qui Je me suis trop bien entendue J'ai trop envie de vous raconter Mais je vous dirai le jour J Et ils ont accepté Donc ça y est Ça arrive bientôt Je suis hyper contente Franchement ça va être trop bien Mon liner Il a super bien tenu au fait Mais il est vraiment plus tard Et il n'y a pas de craquelage Ou d'effet tout sec Franchement il est vraiment pas mal J'ai envie de tout manger Mais il n'y a rien chez moi C'est l'enfer C'est toujours la même histoire Je ne fais pas de course Sauf une épicerie en bas de chez moi Genre quand j'ai besoin d'un petit truc J'achète là Ou alors je vais Genre dans un magasin bio Du coup bah j'achète que des trucs sains Y compris les trucs sucrés Et autant vous dire que c'est atroce La seule chose que j'ai C'est des barres En vrai c'est hyper bon Amande Évernates Bref c'est trop bon Mais j'ai pas envie de ça là J'ai envie de me gonfrer Et j'ai pas de banane Pour faire des pancakes Comme je m'en vais la semaine prochaine Je vais m'avancer sur la miniature Souvent c'est le truc Que je fais un peu au dernier moment Mais comme je sais que Je vais vraiment pas avoir le temps Quand je serai partie Je m'avance Et en gros j'ai pas encore la photo Pour ma miniature C'est la miniature de la vidéo Que vous êtes en train de regarder Et bah je vais la faire Comme si j'avais la photo Et je ferai la photo au dernier moment Comme j'ai fait pour Dua Lipa C'est encore la même photo Et quand la vidéo sera sortie Elle est déjà sortie pour vous Ce sera une autre photo Je fais tout sur photoshop Je l'ai fait hyper rapidement Genre je pense que j'ai dû la faire En moins d'une heure Ça m'arrive jamais Il restera plus qu'à changer la photo Et on est bon Je suis hyper contente du résultat Bon il est 18h30 Et regardez le nombre de pas que j'ai fait Ça m'énerve tous les jours de ma vie C'est ça Je supporte plus 1784 Non non et non Je ne sors jamais de chez moi Parce que je travaille de la maison Et il est toujours trop tard Donc là par exemple Il pleut Donc j'ai encore moins envie de sortir D'habitude il fait froid Ou il fait nuit Et là j'en ai marre Donc écoutez Même s'il pleut Je sors Et je vais marcher Je risque d'aller prendre Un petit couscous au retour Et c'est la vie que j'ai choisi Là là ça y est C'est plus possible Couscous Je suis très contente C'est un couscous qui est trop bon Très très contente Bon j'étais en train de regarder Euphoria Et je me suis dit que ça y est Il était l'heure de vous dire au revoir J'espère que cette vidéo vous a plu Que ce vlog vous a plu N'oubliez pas que La prochaine vidéo Ce sera une vidéo en Thaïlande Il va y en avoir plusieurs Donc j'ai trop trop hâte Et n'hésitez pas du coup à me suivre sur Insta Il va se passer plein de choses Trop cool Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Si jamais ça vous intéresse Je poste deux vidéos par semaine Une le mercredi Une le dimanche Et on se retrouve mercredi Dans une prochaine vidéo Mouah